... Magicienne des mots et des répliques cultes, elle croque la nature humaine avec tendresse et férocité. Vivante, parfois un peu inquiète, elle est le ja du jacquerie. A l'écriture en duo, derrière la caméra pour la cinquième fois en solo, elle réalise Place Publique. Agnès Jaoui, bienvenue dans la Gigi TV. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'elle passe chez Castro ? Elle est sur le point de se faire expulser. Elle est connue ? Non. C'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu. Non, c'est une afghane. Nous, on travaille, on se lave tant. Mais moi aussi, je travaille. Non, mais je comprends pas, vous entendez à ce point ? Mais à la fois, c'est une fête, on va pas chuchoter. A part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina ? À cause du postiche ? À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette paranoie tout le temps, ça m'épuise. Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et ça t'as jamais épousé de qu'être conscience. Petit sourire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Samantha ! Hé, je suis en train, cette patronne. Non ? Tout le temps sur mon dos. Dis donc, vous, faut vous remuer un peu. Oui, bah oui, oui. Ça me préoccupe, ça, disons que je le constate, que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans l'écriture aussi, d'ailleurs. Ça change beaucoup de choses dans les rapports humains. Ça change, et comme souvent, pour le meilleur et pour le pire. Où est-ce qu'il se situe aujourd'hui, le pouvoir, dans les médias ? C'est une bonne question. Puis vous posez des questions vachement pointues, en fait. Pas du tout. Je m'attendais. Bref. Alors, je pense que le pouvoir, il se situe toujours chez les puissants et pas du tout chez M. et Mme Tout-le-Monde qui mettent leurs commentaires haineux ou élogieux. Je pense qu'il est toujours beaucoup chez les animateurs télé et les producteurs de télévision. Maintenant, justement, il y a des Youtubers et des... Comment on appelle ça ? Enfin, ceux qui ont des followers, etc. Des blogueurs. Des blogueurs. Voilà. Et des gens qui peuvent tout d'un coup avoir beaucoup de pouvoir. Enfin, un semblant de pouvoir. Le pouvoir des gens, il est quand ils se mettent ensemble pour avoir un vrai projet citoyen ou politique ou pas, dans les conneries qu'on peut écrire en pensant qu'on est important. Une émission intéressante, c'est quand on peut apprendre des choses en la regardant, quand l'animateur ne coupe pas la parole systématiquement, quand les gens qui sont invités sur le plateau sont des vrais gens, avec des vraies pensées. Moi, j'écoute beaucoup la radio, en fait. Et alors, la radio, c'est souvent très passionnant. J'écoute beaucoup France Culture, France Inter, France Musique, voilà. Et vraiment, je bénis ces trois chaînes de radio. Est-ce que vous accepteriez de passer dans l'émission de Castro, votre personnage ? Non. Non, j'ai vraiment, sans aucune difficulté, toujours refusé ce type d'émission. Je reste à chaque fois très étonnée du fait que tant de gens se soumettent au mépris, à la gogonardise, à la raillerie, à la méchanceté, à la cruauté des chroniqueurs. Parce que dans le film, le personnage de Castro est imbuvable, en même temps, certes, très attachant pour plein de raisons, mais il reste imbuvable. Et à un moment donné, sa fille dit de toute façon, mon père a toujours été en haut et il le restera toujours. Même s'il se comporte très mal. Est-ce que vous pensez quand même que la roue tourne ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est une bonne question, que je me pose beaucoup. Et j'aimerais, dans un film, faire la réponse que m'a faite Jean-Pierre Bacry. Parce que je partage complètement cette vision des choses. Parce que c'est vrai que quand on est jeune et tout, puis même on aimerait que les méchants soient punis et que les gentils triomphent. Et bon, il y a quand même beaucoup de dictateurs qui meurent à 90 ans dans leur lit et beaucoup d'empafanés qui sont des gloires jusqu'à la fin de leur vie. Bon, bref. Donc on se dit, non, ça ne marche pas trop. Puis il y a des gens merveilleux qui meurent d'un cancer à 28 ans. Donc je ne suis pas sûre que la justice divine existe. Par contre, je crois pouvoir certifier que c'est des gens dont je n'en vis pas la vie. Et c'est leur vie qui peut nous venger. Mais je l'écrirai quelque part parce que ça, j'aimerais bien le transmettre. Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand ? Est-ce que Jean-Pierre Bacry a pris goût à la chanson ? Oui et non. Je suis encore en train de me battre pour que le prochain projet soit musical. En tout cas, il a accepté vraiment sans aucun souci de chanter. Je crois qu'il y a pris du plaisir. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir ? Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? La vieillesse, c'est déprimant. Putain ! C'est Jean-Paul là-bas ? J'ai vieilli comme ça moi aussi ? Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte seigneur, ces enculés là ? En fait, c'est ma réplique. Ah bon ? Je suis tout à fait d'accord. Mais alors ma compare, elle n'est pas encore d'accord avec moi. Vous, vous en êtes où par rapport à la vieillesse ? Je n'ai pas encore retrouvé la solution, mais maintenant là, je trouve ça très déprimant. J'attends un miracle. Tu vois ? Ça a peut-être changé. Non mais je compte que ça change. Qu'il se modifie quelque chose dans mon cerveau, dans mes aspirations, dans mes attentes. Et puis surtout, vous pouvez me souhaiter de trouver ce nouveau souffle où je ne serai plus qu'un esprit libre de toute contingence physique et de toute détérioration. Est-ce que vous avez vous-même le souvenir d'une soirée où tout a foiré ? Une ? Oui. Tu ne veux pas l'enlever une histoire de postiche ? Papa. C'est ma vie privée quand même, putain ! Tu balances ma vie privée sur la place publique. Toi qui passes ton temps à étaler la vie des gens dans les moindres détails, c'est quand même gonfler. Je vais chercher le reçu. L'idole des traités. Ah, ça t'a pas plu ça. Non, moi je suis l'idole des jeunes, toi t'es l'idole des vieux. La 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 la. Josiane et Josette, vous êtes si chouettes, que maintenant l'élevette me plaît.